Putain, allez, 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 t'y passes, t'es grand, t'es grand, t'es grand bébé, t'es grand ! Les games de fou furieux ! Bonjour à tous chers amis, bienvenue sur cette nouvelle série Rush de Trophée. On va tenter, enfin c'est pas on va tenter, c'est on va rusher le top français. Le top français est actuellement à 6700. Il y a un peu de chemin, mais on est chaud, on est poussé par la communauté, la communauté qui est incroyable en ce moment. Merci à tous de vous être abonné, d'avoir rejoint la chaîne, de suivre les vidéos quotidiennes. Et on est parti, putain, déjà, on a les maîtrises Dragon de l'Enfer, ça ne rigole pas les gars. Carte cancer, évidemment, carte qui fait péter un plomb. Je vais vous présenter le deck qu'on va jouer. On va évidemment jouer le bûcheron ballon gel. Mon deck favori, pas le temps de niaiser, on attaque directement la première game. On est actuellement à 6080 trophées contre Space Cowboy. Let's go bébé ! La tentation avec ce deck, c'est vraiment le bûcheron ballon en début de partie, c'est vraiment la tentation. On va le mettre sur le côté droit, il n'y a plus que 6 élixières pour défendre. On va voir si ça passe ou pas. Ok, ça a l'air de bien, ça a l'air d'être incroyable, ça va faire très mal. Petit sort de gel directement. Putain, on est chaud, je te l'ai dit frérot ! On va sûrement prendre des patates à gauche, mais c'est pas grave. On a mis beaucoup, beaucoup de dégâts. Là, on va juste rester comme ça. Ok, je joue cheveux short de cochon. Il y a moyen de prendre beaucoup, beaucoup de dégâts, mais au moins on a pris la tour de droite. Ça fait plaisir. Ok, là, on a juste à défendre pour le reste de la game. Et ça va passer. C'est ça que j'aime dans ce deck, c'est vraiment le combo de gros bâtards. On a pris un peu de dégâts à gauche, un petit peu de dégâts à droite. Mais, franchement, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est très très bien sur ce début de partie. Ça commence les gars, ça commence. On est contre à français en plus. Ok, on va partir là-dessus. Oh, attends mes frères, il vient de miroir le cochon là. Qu'est-ce qu'il vient de me faire le frérot là ? Qu'est-ce qu'il vient de me faire ? Il est en train de tenter un petit combo cancer contre moi là. Avec son miroir. Ah ouais, et là, forcément, mec, les gargouilles me font très très mal. Un petit coup au moins. Ça va, on est à 3 000. Sachant qu'il a le miroir. Donc, soyons vigilants. What the fuck ? Oh ouais, putain, il ne rigole pas. Ah ouais, je vous le dis, lui, il ne rigole pas. Il vient de mettre son sort de foudre. Là, pour le coup, il n'a plus d'élixir. On est devant. En termes d'élixir. Putain, c'est horrible. Les gars, c'est horrible. Il a été très agressif, notamment le cochon 16. Avec son miroir, très bien joué à l'adversaire. C'est vrai que le play d'agresser au début de partie, c'est jamais sûr à 100%. C'est très très risqué. Là, on va mettre le bully sur le côté droit pour lui montrer qu'il y a quelque chose pour défendre. Vas-y, frérot. Je mets les bottes icônes de cochon qui twerk. Oh, intéressant. On peut laisser ici. Il va sûrement partir sur un autre cochon. Sur le côté droit. Sur le côté gauche, pardon. Pour tenter de faire un 3 étoiles. Il veut vraiment faire un 3 étoiles, le ref. Le problème, c'est qu'il a de sort de foudre un de mes meilleurs counter. Donc, en fait, on ne peut malheureusement pas accompagner à droite. J'ai envie d'accompagner, mais je ne peux pas. On va juste mettre ça ici. Voilà, parfait pour détruire la sorcière, la saussotte. OK. On essaie quand même de défendre. On n'est pas en bonne posture. Évidemment, les gars, vous le savez, on est en train de perdre. Là, il ne peut pas être de sort de foudre. Il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Let's go, bébé. Oh, putain. Un point de vie. Un point de vie. Let's go. Un point de vie, ce ballon. Ce ballon est fou. La vie est folle, les gars. Je vous le dis. La vie est folle. Allez. Magnifique. Putain, magnifique. Oh, il joue le double cochon. Putain, il joue Tech Cancer, frérot. Il joue Tech Cancer. Allez, ça dégage. Ouste. Ouste le cochon. Oh, putain. J'ai graillé du bacon, les gars. Je vous le dis. On bouffe du bacon, là, actuellement. C'est incroyable ce qu'il se passe. Buche rond ballon. On tente le 3. Oh, on tente le 3 courant, frère. On tente le 3 courant. Il doit mettre le sort de foudre pour se protéger. Il n'a pas de sort de foudre. Je te le dis. Il n'a pas de sort de foudre. Attention, parce qu'il a quand même... Et ça passe. Putain, ça passe, frérot. 400 points de vie. Mais comment on a fait ? Comment on a fait, les gars ? Je n'en sais rien. Space Cowboy. Oh, putain. C'était exceptionnel. La victoire du Trapa. La première game est totalement folle. Ça annonce une bonne série. Je vous le dis. On attaque directement. Deuxième game. Je vous le dis. Je suis très enrhumé. Vous le savez, si vous avez vu mes anciennes vidéos. Mais je vous ai raconté une anecdote incroyable. J'ai dormi avec la clim. Et du coup, j'ai le nez qui est explosé. Mais ce n'est pas grave. On est chaud. Bélier de combat sur le côté gauche. Du coup, on se dit qu'il n'a plus trop d'élixir. Du coup, on envoie sur le côté droit. On répond du spam. Brige, les gars. Ça va être infernal. Oh, non. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, les gars. Spam bridge. C'est vraiment insupportable. On laisse le bélier de combat. On l'avait sur Cooper. Voilà. Sur le côté droit. Il faut garder la tour en vie. OK. On va être un petit... Oh, mec. Je n'ai pas le droit de louper la tornade. Frère, je n'ai pas le droit. La vie... Oh, putain, les gars. On loupe la tornade. Ah, je vous l'avais dit. Il va y avoir de l'émotion dans cette série. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotion. Beaucoup de suspense. Ah, aïe, 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 on loupe malheureusement la tornade. On aurait pris... Ouais, 600 dégâts de moins, je pense. On aurait 1000 points de vie sur la tour. Oh, là, là. Ce jour asiatique, je vous le dis, il est énervé. Il est très énervé. Oh, là, là. Est-ce qu'on peut gagner, les mecs ? Allez, on les saura, plus tard. On les saura. Je vous le dis, ça va passer. On va faire top français. Si on arrête de faire des plaies dégolasses, on fera top français. Ayons confiance. On se fait plaisir. Oh, petit sort de zape, là. On ne va pas respecter. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Contre-attaque des familles. Oh, putain. Oh, putain. Oh, purée. Boulisse. Ok, ok. Magnifique. Magnifique, les gars. Oh, c'est beau ce qui se passe. C'est beau, on a tout défendu avec le dragon. Alors, on va essayer de ne pas lui donner un poison rentable. On va mettre nos unités sur le côté droit. Parce que sinon, il aura de la rentabilité. Il mettra un beau poison qui prendra ma tour. Bélier de combat, ok. En vrai, on peut laisser. Je ne sais pas ce qu'il a en gros sort. Est-ce qu'il a une... Bah, une... On va essayer de défendre, quand même. Frérot. Frérot. Mais frérot. Qu'est-ce qui se passe, là, les gars ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est le fait d'être en vidéo ? Ça se passe comment, là ? Mec ! Je suis en train de dire, on ne défend pas. On a mis 5 elixirs pour défendre. On perd la tour. C'est quoi ce délire, frérot ? C'est quoi ce délire, mon pote ? Non, on n'a pas le droit, s'il vous plaît. On n'a pas le droit. Pas en vidéo. Pas devant la commu. Putain, mec. C'est quoi ce délire ? On fait tellement d'erreurs. Première erreur sur le bélier de combat. Deuxième erreur sur le bélier de combat. Putain, il faut que ça passe, les gars. C'est quoi ? Je n'ai plus rien à faire. Plus rien à foutre, les mecs. Let's go ! Bas les couilles ! Ok, on a mis deux coups. C'est énorme. On a mis deux coups, les gars. C'est exceptionnel. On est obligé de redéfendre la voleuse, sinon elle va être relou. Pas de dégâts, pas de dégâts. C'est bon. Je crois qu'elle va me faire péter un cap, celle-là. Frérot, j'ai cru qu'il y avait deux chevaliers d'or. J'ai dit, putain, c'est quoi ce délire ? Ok. Alors, vous voyez le processus d'un joueur professionnel, les gars. Vous voyez ? Non, mais c'est vrai que c'est bien cette série de rushs, parce que vous voyez absolument tout, quoi. Vous voyez tout. Les joies, les pleurs, les délires, les larmes, les joies, effectivement. Il y en aura des joies. Il y en aura des joies. Vous n'en faites pas. Ok, il a mis un chevalier d'or. Electro-dragon, on est sous rage. Là, on est vraiment... Ah non, on n'est plus sous rage. J'aurais dû fermer ma gueule. On est devant, en tout cas. On est devant. Je pense qu'on a un match-up qui n'est pas dégueu. C'est quoi ? Qui sort de gel ? Ça fait toujours plaisir. Le sort de gel, les amis. Ok, pas mal. On va en mettre là. Voilà, on essaie vraiment de prendre aucun dégâts, frérot. On a du bûcheron. Ok, on va perdre la tour. Enfin, on ne va pas perdre la tour. On va prendre une charge. Il met son poison. Oh, putain, les gars. Oh, putain. C'est le moment de... Ah, c'est le moment d'être patient. Il faut être patient. Le billet de combat qui fait quand même kilter. On va mettre un gel ici. Trop rentable le gel. On peut prendre le sorcier électron. On l'oblige à rajouter des choses. Ok, on a mis... Voilà, il a mis du coup une voleuse et un zap. Ça a l'air anodin, les gars. Mais ce n'est pas anodin du tout. Il a mis une voleuse et un zap. Il a mis 5 délixirs. C'est pas mal. Il va être rentable ici. Ouais, quand même, c'est qu'il est putain. Il va protéger. Frérot, je ne peux pas perdre avec... Je ne peux pas prendre un coup de PK. Là, ils étaient 40 000, frère. Ils étaient 46 000. Merci. Merci, putain. Allez, dragon électro. Il va sûrement mettre les gargouilles. Voilà, il a mis les gargouilles. Défend. Défend, bébé. Putain, pourquoi il ne passe pas ? Pourquoi il ne passe pas ? Ah, frère, il a vraiment essayé de m'avoir comme ça, là. Putain, je vais lui mettre le bûcheron ballon dans le coin, les gars. Je vais lui mettre le bûcheron ballon dans le coin. On met le ballon au pire endroit, frérot. C'est le pire endroit pour mettre un ballon. Là, s'il met le ballon dans le coin, il peut passer. Putain, allez, 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 allez ! T'y passes, t'es grand, t'es grand ! T'es grand, bébé ! T'es grand ! Oui ! Oui ! Oui ! Putain, les games de fous, les gars. Les games de fous furieux. On a fait n'importe quoi. Je sens qu'on est un petit peu stressé, là. On va essayer de se faire plaisir sur les games. Waouh ! La série, en vrai, les gars, je sais qu'il faut que je passe top français. C'est pour ça. Mais il ne faut pas se mettre la pression. Il faut être en mode, OK, on se fait plaisir. On est avec la communauté. Voilà, on se régale. Je ne vais pas me prendre la tête, les mecs, je vous le dis, pour cette série. On va se faire plaisir. On prend un petit coup d'hommage. Et on attire au moins la tour centrale. Let's go ! On va être un petit peu plus patient, quand même, sur la suite. C'est vrai que je suis en mode, ouais, on est seulement à 6100. Donc, on peut faire les malins. Il y a quand même des très bons joueurs. Donc, on va faire notre maximum. On ne va pas jouer de façon un petit peu chelou. On va quand même mettre pas mal d'émoticônes. Ça, ça ne change pas. OK, on est toujours derrière, là, par contre. On a pris un petit coup de cochon. Ça ne fait pas plaisir, mais ce n'est pas grave. OK, bébé. OK, on est contre du sorcier. Oh, cette game précédente, là, était folle. Le sorcier qui sera très bon contre mes dragons, contre mes cartes, en fait. Là, il va sûrement partir sur du cochon. OK, pas de cochon. C'est étrange qu'il ne joue pas de cochon. Il peut partir en cochon à droite. À gauche, pardon. OK, les gars, je suis allé. Là, on va vraiment mettre les trucs devant pour bénéficier du sort de rage. Putain, on n'a pas du tout de sort de rage, en vrai. Ici, il y a un sorcier électro, je suis dans la merde. Là, je me mets trop en difficulté, les gars. Là, j'ai de la chatte. En vrai, là, j'ai beaucoup de chance. S'il a un sorcier électro, c'est terminé. Là, un sorcier électro, ça aurait été la fin des récos pour moi. OK, on prend des dégâts. Ah, dommage, il ne met pas le deuxième coup. Là, il va forcément partir sur un cochon. Parfait, on défend. OK, bon, on est surtout sur un deck de x2. Donc, c'est-à-dire qu'en x2, on va être incroyable. En x1, on va être un petit peu dégueulasse. À part si on tente une agression en début de partie, mais c'est quand même assez risqué, comme vous avez pu le constater. Oh là là, c'est magnifique, les gars. C'est magnifique. C'est magnifique. On va pouvoir partir sur un fût de gobelins. Oh, frère, je mets... Oh, non, j'ai cru qu'il était à gauche. Eh, il faut vraiment que je sorte la vidéo, les gars. Je me fais tout le temps avoir sur les fûts de gobelins. C'est une catastrophe à l'âge. Je vous jure, les fûts de gobelins, c'est l'un des trucs les plus tiltants. C'est l'un des trucs les plus tiltants au monde. Allez, on va essayer de rassembler les deux pour le bullies. Voilà, parfait. Comme ça, on peut avoir l'archer magique. Dommage, on n'a pas réussi à avoir l'archer magique. Vous voyez, l'archer magique, très relou, en vrai. Quand on n'arrive pas à le tuer. Et là, on n'a pas réussi à le tuer de la game. C'est quoi, avec... La petite, voilà. La petite... Le petit gel. Tranquilou. On garde envie notre bulliste. Le bulliste sera très, très fort contre toutes ces cartes. Ok, ok, on est bien, les gars. On est bien. C'est quoi, archer magique. Il n'y a pas de sorcier électro. On peut tenter une agression. Il n'y a pas de tesla. Pas de tesla, pas de tesla, pas de tesla. Il n'y a pas de tesla, les gars, c'est incroyable. Le sorcier qui tape à 20 kilomètres, par contre. Merci. Le sorcier, mec, il était à 2000 kilomètres. Il a quand même tapé, le gars. Bas les couilles. On prend des dégâts à gauche, on s'en fout. Oh, putain, c'est tendu, les gars. C'est tendu. J'espère que vous avez bien cette série. On essaie de vivre le truc à fond. Ok. Pas de dégâts. Merci. Merci, monsieur. Oh, je trouve qu'on allait attirer la tour centrale. Pas du tout, en fait. On envoie du ballon. On est hyper agressif. On est en x2, les gars. Je vous rappelle qu'on est en x2. Donc, à tout moment, on prend la tour et ça passe. Dommage. On va juste prendre une petite bombe. Magnifique. Magnifique, bouliste. Ok. Ok, ok. Là, ça va passer, les gars. Il faut juste être patient. Il n'y a pas l'air d'avoir de sort de foule ou de trucs comme ça. On détruit ça et on attaque directement. On ne se prend pas la tête. Là, on peut rassembler avec une tornade. Parfait. On va avoir une super tornade. Le bouliste qui va pouvoir prendre les deux. Valtteri plus ce machin. Voilà. Je n'arrive plus à parler, les gars. Je n'arrive plus à parler. Ça fait plaisir. Oh, putain. Et ça stresse de fou. Ça stresse de fou, cette série. Supreme Knock. Adios, amigos. Allez, on va passer les 6200. Je vous rappelle, il faut passer les 6007 pour être top français. Et encore, le top français va monter, monter de jour en jour. Donc, il va falloir être bon. Allez, on y croit. On est contre Sébois. Pour l'instant, je sens qu'on a quand même un bon niveau. On est contre du cochon. On est contre du zappy, en fait. Au final, on n'est pas du tout contre du cochon. On va lui montrer clairement qu'on est là pour défendre. On va essayer de prendre des dégâts sur la tour. C'est l'objectif de prendre des dégâts sur le zappy et sur la tour. On a bien défendu. Je suis assez content. Ok, donc là, s'il zappy, il reste en vie, c'est la merde. Ok, parfait. Il ne reste pas en vie. On repart sur un bûcheron pour ne pas prendre de dégâts. Let's go ! Le petit coup de mini Pekka, ce n'est pas grave. On est à égalité. Sébois, on est contre un Français. Salut mon frérot, tu passes par la très beau golem de glace dans le corner. Ça, c'est vraiment le play si vous voulez faire des vieilles, des Pekka, des méga chevaliers, etc. C'est vraiment un super play. Ok, Sébois. Bonne chance. Ok, la fournaise, on va pouvoir la gérer facilement avec le boubou. Le boulysse, magnifique. Le zappy. On se dit qu'on met le boulysse contre la fournaise. Du coup, on va attendre un petit peu avant de rajouter. Un petit dégâts, s'il te plaît. Sur la tour, ça me régalerait. Parfait. Ok. On passe à 2500, c'est bien. Peut-être du sorcier, on va voir. Le sorcier qui pop, effectivement. C'est quoi ? Dans ce genre de situation, j'aime bien friser. Ce genre de situation un peu relou. On savait qu'il allait mettre la tornade en plus, qu'il allait accompagner finalement. Donc ça passe. Enfin, ça passe. Voilà, on force à mettre la boule de feu. On le force à défendre plus. Et on met quelques petites patates. Ok. Je la sens bien. Je sens qu'il n'y a plus de sorcier. Je sens que ça peut être... Oh putain, il y a la fournaise. Il y a la fournaise des gars. C'était une très mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée. Ah là là, le sorcier qui vient d'arriver. Il vient de cycle deux cartes là. 5, 7, 8, 9. Ouais, bon. Il a mis 11. Et j'ai mis 9. Donc ça va. Ça va encore. On a fait un petit bénéf. Surtout que sur le côté droit qu'on a peur. Les 4 loups, on a quand même fournaise plus sorcier. Donc il faut être vigilant. Il part sur un... Oh, il part sur un double zapy le frérot. Mais écoute, pourquoi pas ? On a quand même un deck aérien. Donc en vrai, ça ne me dérange pas trop. Très bien jeu de sa part. Après, double zapy, c'est quand même risqué. Mais il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ouais, une IPK qui fait péter un pont aussi. Il faut être vigilant. Il faut être très vigilant. Ça va partir de tous les côtés. Ce mec est fou. Ce mec est fou, je vous le dis. Il attaque de tous les côtés. Il s'en balèque. Le truc, c'est qu'il a la fournaise. Donc on ne peut pas faire les malins. On est devant, les gars. Donc on est devant. On ne se prend pas la tête. Fue à barbare pour gratter un petit peu. Il y a moyen qu'il défende. Ok, il ne défend pas. Il va laisser. On va en faire sur la gauche. Ils sont de niveau 16. Donc là, on ne peut vraiment pas se permettre de laisser passer. Il faut défendre absolument. Dragon Electro. Putain, c'est quoi ces games de fou, mon pote ? On est à 7000 déjà ou... Comment ça se passe, là ? J'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts de friser pour vraiment mettre des patates. Parce qu'il a peut-être un gros sort qui peut nous... nous handicapait. En tout cas, le bouliste à gauche, il va se mettre super bien. On peut friser à tout moment. On va essayer de mettre des patates. Allez, on met des patates sur la tour, bébé. Ah, putain, on est trop léger. Dommage. On a failli passer. On arrive dans le x3, les gars. Ah, putain, je sais que vous aimez ce genre de game. Je sais que vous aimez ce genre de game, les potes. Oh, putain, il vient de partir sur Azapi. Il n'y a peut-être pas de fournaise. Allez, bébé, tu passes. Putain, ok, on a mis un dégâts. C'est pas mal, attention. Il va se repartir en mini-PK. Sur le côté gauche. Non, pas du tout. Ok, nice. Putain, il est horrible à gérer son deck frérot. Si tu passes par la vidéo, je te dis, ton deck est insupportable. Ça fait plaisir. C'est ça qu'on aime en vrai. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherche. Regarde, là, tu vois son IPK. J'ai dû mettre tellement d'élixir pour def. Ok, on part là-dessus. Ça va, on a gagné la game. Oh, putain, c'était tendu, ma poule. C'était tendu. Oh, il part. Oh, putain. Oh, le finish. Attends, le finish. J'ai flippé. Il m'a mis deux boules de feu, le frère. Bien joué, ses bois. Oh, là, là. Je te le dis, là, on est chaud au cul. On est vraiment chaud au cul. J'en souffle un peu. Magnifique game contre ses bois. Pour l'instant, c'est un fou de victoire. Bon, après, on n'est pas encore super, super haut. On va essayer de passer les 6002. Il nous reste une petite game. Let's go. Dernière game. Magnifique, les gars. Contre Patsu. Patsu, le grec. Let's go. On va repérer ses menaces. Et on va essayer, évidemment, de les gérer. Ok, on arrive sur du géant. Sûrement géant-sorcière. Peut-être... Alors, géant-ballonce. Non, peut-être pas. J'espère surtout qu'il n'y a pas de sort de foudre. Le sort de foudre qui est vraiment insupportable. Le sort de foudre qui est vraiment chiant. Donc là, on est plutôt aggro. Après, il a mis 10. Moi, j'ai mis 12. Ok, c'était sûr. Il avait forcément... Il avait forcément accompagné. Ok. Sadef. Je pense qu'il joue que le géant. Donc, en vrai, ça va. Il n'a pas de BD de combat ou d'autres 4 loups. Peut-être un méga chevalier. Il y a quand même des gros bourrins qui jouent méga chevalier géant. Donc, on va voir. Mais voilà. Pour l'instant, s'il n'y a que du géant, ça va. On a quand même pas mal de choses. Si on met 2-3 patates, là, c'est incroyable. Oh là, j'aime trop. J'aime trop les patates comme ça. Oh putain, c'est le cousin du mec d'avant. C'est le cousin du mec d'avant, les mecs. Aïe, aïe, aïe. C'est son frère. C'est son frère aîné, mec. Je ne sais pas. Pas de sous. Pas de sous, mec. C'est incroyable. Il n'a pas de sous. C'est quoi ce jeu de mots ? C'est quoi ce jeu de mots pourri que je viens de faire ? Il va être son sorcier. Dragon de l'enfer. C'est quoi ? Il va sûrement mettre un gel. Donc, ce n'est pas gagné encore. Après, là, s'il met un gel, c'est trop tard. Malheureusement, pour lui, c'est beaucoup trop tard. Oh putain, il ne passe pas. Let's go ! Dragon électro. Putain, ça se passe bien, cette game. Pas de sous, pas de talent, pas d'amis. Non, je rigole. Ah oui, il met son gel. C'est un gel plutôt défensif. Il avait vraiment peur d'une grosse agression. Un petit coup de boulice et je suis heureux. Ah, là, je suis moins heureux, par contre. Un peu trop aggro. Avec son mini-PK, l'adversaire, là. Quoique. Quoique. Oh putain ! J'ai cru qu'on allait prendre deux coups. J'ai dit. Bon. Wouah ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, Zappy mini-PK ? Le mec, il t'envoie ça comme si c'était du... Comme si c'était du fût de gobelin, mec. Il envoie ça en mode normal. Wouah ! Ah, je suis sous le choc, là. Je suis sonné. Wouah ! Il envoie vraiment ses cartes. Il joue géant Zappy, sorcier. Toute la famille. Sors de gel. On a également notre sors de gel en réponse à son propre. Ah ouais, c'est quoi ? Wouah ! Il joue Tornade, sors de gel, absolument comme nous. Putain, on a loupé notre gel, les mecs. On a loupé notre gel. On n'a pas eu son dragon de l'enfer. Il faut... Alors, déjà, il faut gérer ce qui est gérable. Ok. Putain, je fais de la merde. Non, non, on ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre contre ce mec. On ne peut pas perdre contre ce gars. Frérot ! Il faut se respecter au bout d'un moment. Allez, mon Théo. Allez, allez. Putain, on ne peut pas perdre contre ce mec. Ce n'est pas possible. On ne peut pas perdre contre ce mec qui ne nous respecte pas. Avec du Zappy, avec du sorcier et tout. Je refuse la défaite. Je refuse la défaite, les gars. Je refuse la défaite. On essaie d'éloigner, évidemment, nos troupes au maximum pour ne pas avoir de gel rentable. Là, s'il met un sort de gel, voilà. Putain, là, on met le sort de gel. Là, je te le dis. Là, on va faire mal. Là, on fait mal. Là, on prend le Zappy. Là, c'est rentable, mon pote. Là, c'est rentable. Purée, c'est quoi ce mec qu'on est derrière, les gars ? On est derrière. Donc là, même si on joue la montre, on va se faire éclater. Sorcier. Le problème, c'est qu'on n'a pas de sort de foot. Là, on aurait du sort de foot. Ça aurait été masterclass. Tu veux partir à gauche, mon frère ? Pas de souci. Tu veux tout m'envoyer à gauche ? Pas de souci, mon pote. J'ai le sort de gel. Je t'attends. On va forcer à jouer son sort de gel sur le côté gauche. Il va le jouer en défense, c'est sûr. Un coup. Deux coups. Oh, putain, il n'y a rien. Oh, putain, il n'y a rien, les gars. Il n'y a plus rien. Boulliste. Eh oui, mon pote. Eh oui, mon pote, j'ai le boulliste. Eh oui, mon pote, j'ai le boulliste. Qu'est-ce que t'as cru ? Qu'est-ce que t'as cru ? T'as cru que t'allais pouvoir passer avec tes tornades et tes gels, là ? Allez, ballon. Il a compris. Il a compris que c'est la fin. Frère, j'ai loupé le dragon de l'enfer, frère. Je suis vraiment une brêle. Je suis vraiment trop éclaté, les gars. Je suis vraiment trop éclaté. Allez, ça passe maintenant. C'est maintenant. Ah, si, mais pas dégâts, je pète un peu, frère. Putain, ça va passer. Wouhouhou, les gars, c'est quoi cette série, là ? C'est quoi cette série ? Émotions. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop cette série. J'espère que vous kiffez aussi. Franchement, on a fait full victoire. Mais je vous dis, c'est grâce à vous. Si j'avais joué dans mon canapé en mode chill, je pense que je n'aurais pas fait full victoire comme ça. 6222, on se retrouve demain pour le prochain épisode. 2000 pouces bleus. On fera l'épisode en live. Voilà, si vous voulez un épisode en live, c'est 2000 pouces bleus, les gars. Ça vaut le coup. Je vous retrouve demain pour des prochaines vidéos. Il y a des vidéos tous les jours, vous le savez, sur la chaîne. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501